Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Lucky Luke se recycle et Wanted Lucky Luke. Alors qu'il vient de sauver trois jeunes femmes d'une attaque à pâches, Lucky Luke est mis en joue par l'une d'entre elles qui l'a reconnue. Sa tête est mise à prix. On le recherche. Réussissant à prouver sa bonne foi, le cow-boy solitaire escorte le trio des trois drôles de dames à travers les plaines emplies d'Indiens hostiles et les villes pleines de hors-la-loi à la soif de vengeance. Lucky Luke est rattrapé par son passé et ses vieux démons. Saura-t-il les maîtriser ? C'est le sujet de Wanted Lucky Luke, deuxième album signé Mathieu Bonhomme, cinq ans après le remarqué « L'homme qui tue à Lucky Luke ». Dans Lucky Luke se recycle, sous la plume de l'auteur allemand Ma Will, le maître de Jolly Jumper va délaisser malgré lui sa monture pour un vélo. « My kingdom for a bike », pourrait-il crier. Lucky Luke sauve un inventeur braqué par un couple de bandits. Celui-ci transporte une invention censée révolutionner le monde. Un vélo. Il souhaite le promouvoir en participant à la première course cycliste du monde. À la suite de diverses péripéties, Lucky Luke va se retrouver à devoir traverser l'ouest sur la bicyclette dans, non pas un road movie, mais un bike comics à 100 à l'heure. À la manière de ce qui se fait chez Dupuis avec les Spirou vus par divers auteurs, Bonhomme et Ma Will signent deux albums de Lucky Luke à leur manière. Tous deux sont totalement différents, tout en étant respectueux d'un univers et d'un esprit dans lequel ils s'intègrent. Si sur la forme l'album de Mathieu Bonhomme pourrait en sembler éloigné, dans le fond, il est dans les clous. L'humour de Goscinny est présent juste ce qu'il faut. L'auteur réutilise des bandits mythiques comme Joss Jammon ou introduit le fils de fil de fer ressemblant comme deux gouttes d'eau à son père, celui-ci ayant été un des rares morts de la série. Au niveau des couleurs, Bonhomme fait un travail de mimétisme impressionnant, jouant avec des aberrations chromatiques comme le faisait Maurice. Comme l'a fait Bouzard avec Jolly Jumper ne répond plus, Ma Will verse dans la parodie mais pas dans le ridicule. Il propose une course poursuite digne de la mauvaise tête, album de Spirou par Franck, une comédie aussi drôle que les rivaux de Pinful Gulch. Lucky Luke a 75 ans cette année, l'anniversaire ne pouvait pas être mieux fêté. Wanted Lucky Luke par Mathieu Bonhomme et Lucky Luke se recycle par Na Will sont parus aux éditions d'Argo. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao ! Musique